C'est le début du mois, on est plein de bonne volonté, on pense qu'on va pouvoir épargner. Reparlons-en dans quelques semaines. C'est sur ce créneau justement que s'est lancée l'application Bruno. Cette semaine, dans Café Digital, je reçois son cofondateur, Florent Robert. Florent Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Bruno, une application qui nous vaut du bien en quelque sorte, puisque ça nous aide à économiser quelques euros par mois ou plus, si on peut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous avez eu l'idée de cette application ? J'ai construit cet outil pour moi avant tout. C'est-à-dire que j'ai toujours été un très mauvais épargnant, je ne regardais que très peu mes comptes, et j'avais parfois des mauvaises surprises à la fin, et en tout cas, je n'avais jamais de bonnes surprises, à savoir d'avoir mis un petit peu d'argent de côté. Bruno, c'est cette application des 18-25 ans qui permet de mettre de l'argent de côté de façon automatisée et complètement personnalisée. Une fois par semaine, Bruno vient chercher le petit montant, la petite somme que vous pouvez vous permettre de mettre de côté, et il la transfère automatiquement sur votre compte Bruno. Et avant de faire Bruno, qu'est-ce qui vous a amené justement à la création de l'application ? Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans en Asie, en tant que banquier, où j'ai pu observer de nombreuses innovations technologiques. L'Asie est une place bouillonnante pour ça, et notamment dans le domaine de la banque, et c'est ainsi qu'en rentrant en France, j'ai décidé de construire Bruno. Vous avez lancé le service ce mois-ci, c'est tout neuf, est-ce que vous avez déjà un retour d'utilisateurs ? Depuis le 5 février, effectivement, on a lancé Bruno, on a ouvert quelques milliers de comptes, et on a mis plus de 100 000 euros de côté pour nos utilisateurs sur les comptes Bruno. Très concrètement, lorsqu'on est connecté sur l'application Bruno, qu'on décide, par exemple, en début de mois, je veux épargner 10, 20 ou 50 euros en fonction de ses dépenses, comment est-ce que l'application s'adapte ? Je suppose qu'il y a des mois qui sont plus ou moins fastes, des mois où peut-être on a des postes de dépenses un peu plus importants ou pas. Comment est-ce que l'application évolue avec son utilisateur ? Quand vous ouvrez un compte Bruno, c'est un compte sécurisé que vous ouvrez très rapidement depuis notre plateforme, vous connectez votre compte courant, qui peut être dans n'importe quelle banque française, à Bruno. À partir de là, Bruno, une fois par semaine, va analyser vos dépenses, et va voir si c'est justement une semaine un peu difficile pour vous, ou au contraire, une semaine où vous ne dépensez pas beaucoup d'argent. Suivant ce qu'il observe sur votre compte, il vous fait une proposition d'épargne qui est personnalisée selon vos dernières dépenses. Mais il ne le fait pas à notre place. Il demande la validation à chaque fois que Bruno veut extraire une partie pour son épargne, pour faire concocter son épargne. Bruno demande la validation avant d'opérer le transfert des fonds. Bien sûr. Au début, vous disiez que le service était destiné aux 18-25 ans. Alors pourquoi d'abord vous adressez à cette cible-là ? Et est-ce que finalement, le service est limité à cette cible ? Alors, pour répondre à la deuxième question, non, le service n'est pas limité à cette cible. Bien sûr, toute personne de plus de 18 ans peut ouvrir un compte chez Bruno et utiliser Bruno. Et pourquoi avoir été chercher cette cible-là ? À nous, ces 18-25 ans, si on regarde aujourd'hui, personne ne leur parle. Dans le domaine de la banque, ce sont un peu les parias. On a tendance à considérer que les jeunes dépensent un peu leur argent de façon un peu cervelée. Et nous, on trouvait qu'avec Bruno, on pouvait aller les voir. Et on a été les voir là où ils sont, dans les applications de messagerie. Justement, pour l'instant, vous n'êtes présent que sur Messenger. Est-ce que l'application à vocation a existé sur d'autres plateformes ? Et il me semble que l'application est complètement gratuite. Du coup, comment est-ce que vous rémunérez ? Nous, on fait le choix d'aller sur Messenger pour être là où sont nos utilisateurs. Les 18-25 ans, aujourd'hui, ont pratiquement tous l'application Messenger installée sur leur portable. C'était important pour nous parce que la communauté Bruno, elle est déjà créée. Elle est déjà là. Aujourd'hui, pour parler à Bruno, vous vous rendez dans Messenger, vous tapez dans la barre de recherche Bruno et vous tombez sur cette ours qui est comme l'un de vos contacts et vous pouvez directement mettre de l'argent de côté. Ces 18-25 ans, aujourd'hui, utilisent principalement les applications de messagerie pour communiquer. Et donc, nous, on avait à cœur d'être très proche d'eux. Comment on va se rémunérer ? Bruno est gratuit et on construit l'attraction. Le but pour nous, c'est d'atteindre un certain volume d'utilisateurs. Dès que nous aurons atteint ce volume d'utilisateurs, nous pourrons proposer, au travers de partenariats, de nouveaux services à l'intérieur de Bruno. Là, on peut imaginer différentes choses qui vont venir, par exemple, permettre de rémunérer le compte Bruno à travers d'intérêts. Ce sont des choses que nous sommes en train de construire pour l'instant. Il est important de noter que pour se rémunérer, nous, on ne revend pas du tout vos données. Ce qui peut être un peu la barrière sur Facebook. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bases de données de Bruno sont complètement séparées de Facebook. On utilise Messenger pour vous notifier, pour vous alerter de ce qui se passe sur votre compte Bruno et aussi sur votre compte courant. Bruno peut vous envoyer des petites notifications sur, en fonction des transactions que vous avez, si vous dépensez d'un coup beaucoup d'argent, Bruno peut vous notifier. Mais ça, toutes les transactions, ces données, elles sont chez nous. Elles ne sont pas partagées avec Facebook. Et elles ne sont partagées avec personne, puisque Bruno ne revend pas les données de ses utilisateurs. Vous êtes aujourd'hui membre du Startup Garage, qui a pris fin il y a quelques jours. Vous étiez membre de la première génération du Startup Garage. Vous étiez, je crois, une petite dizaine à l'intérieur de la station F. Et vous allez donc quitter la station F, puisque le Startup Garage prend fin. Quelle est la suite pour vous ? Qu'est-ce qui vous attend ? Une recherche de locaux commerciaux à Paris. Aujourd'hui, effectivement, le Startup Garage se termine. On faisait partie d'un groupe de 12 startups qui avaient été hébergés ici, par Facebook, dans cet incubateur qui s'appelle le Startup Garage. Nous, aujourd'hui, on cherche effectivement des nouveaux locaux. On a plusieurs options sur la table, dont rester, bien sûr, à la station F, qui, on peut le voir, est plutôt un lieu agréable. Et en termes d'effectifs, à quoi vous attendez pour 2018 ? Aujourd'hui, on est 7 personnes. Si tout se passe bien, et avec cette récente levée de fonds que nous venons de faire, d'un million d'euros auprès d'un fonds à 360 capital, on devrait être capable, normalement, de doubler la taille de l'équipe d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Florent Robert. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501